Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens enfin avec une nouvelle recette. Cette fois-ci, ce sera Kozala, que ça fait des années de lumière que je ne vous ai pas filmé de recettes, mais j'ai enfin décidé de reprendre les recettes. Donc j'espère que vous serez contente. C'est une recette que j'ai découvert sur la chaîne, ou plutôt la page Instagram, d'une adorable dame turque qui habite ici en Belgique, qui partage des recettes en français et en turc. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous voulez découvrir ces petites merveilles. Et donc j'ai testé la recette et j'ai adoré ma famille aussi, et je n'arrête pas de la refaire presque chaque semaine. Très simple à réaliser, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, un oignon coupé en morceaux et un poivron coupé aussi en morceaux. Et vous les faites revenir avec un petit peu de sel. Vous pouvez épuiser comme vous voulez, ça dépend de votre goût. Moi j'ai mis un petit peu de poivre noir et j'ai rajouté aussi des flocons de piment rouge. Voilà, histoire d'avoir un petit goût à la turque. Et j'ai mélangé le tout, j'ai laissé un petit peu mijoter, puis j'ai rajouté un petit peu de viande hachée. Donc pour la viande hachée, ici ma viande hachée était pré-cuite et congelée. Vous pouvez mettre de la viande hachée qui est fraîche, qui n'a pas été cuite, et vous laissez cuire sur un feu moyen. Donc une fois cuit, vous rajoutez une sauce tomate. Ici j'ai utilisé une sauce tomate que j'achète à Carrefour. Vous pouvez utiliser une sauce tomate fait maison, peu importe. Ça dépend de vos préférences et aussi si vous avez du temps ou pas. Donc une fois mélangé, je laisse mijoter un petit moment aussi. Puis je passe à la préparation de la yufka. Donc ici, on utilise une yufka qui s'appelle Utgen Yufka, qui a cette forme triangulaire que vous pouvez trouver dans toutes les épiceries turques. Vous voyez sa forme, comment elle est. Donc soit vous la coupez en deux pour avoir des petits cigares, ou encore vous la laissez telle qu'elle est et vous avez des grands cigares. Ça dépend de la présentation que vous voulez faire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez enrouler les petites feuilles de yufka de cette manière. Et puis vous allez les sécuriser avec un tout petit peu d'eau, tout simplement. Vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous finissez avec toutes vos feuilles. Place maintenant à la friture. Donc vous allez chauffer un petit peu d'huile dans une poêle et vous allez les faire frire des deux côtés. Il faut que ça soit bien doré. Donc moi je l'ai fait égoutter sur du papier essuie-tout. Et ensuite, voilà, je continue l'opération jusqu'à ce que je termine tous les cigares que j'avais préparés au préalable. Place maintenant à la préparation de la sauce. Vous aurez besoin de yaourt nature. Donc moi je préfère toujours utiliser le yaourt style grec. J'adore sa consistance. C'est vraiment onctueux. Donc ici j'ai utilisé deux pots de yaourt grec. Et je viens rajouter deux petites gousses d'ail. Vous pouvez les couper ou les écraser, ça dépend de ce que vous voulez. Moi j'aime pas quand il y a... Du tout c'est ma fille qui n'aime pas quand il y a trop de... Quand le goût de l'ail est très prononcé. Donc je viens juste les écraser de cette manière-là. Et puis je rajoute un tout petit peu de sel. Libre à vous de rajouter des épices ou je sais pas moi, des flocons, de piment, peu importe. Donc pour moi ça suffit un petit peu de sel et de l'ail. C'est vraiment... Je trouve que c'est suffisant. Vous réservez de côté. Si vous le préparez à l'avance, c'est encore mieux. Vous laissez au frigo. Et puis là vous disposez vos cigars de yufka. Vous allez rajouter le yaourt nature de cette manière. Juste au milieu. Au-dessus, vous rajoutez votre mélange de viande hachée, poivron vert. Et ensuite vous pouvez décorer avec un petit peu de menthe séchée. Voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez essayé et ce que vous en pensez réellement. Maintenant pour la présentation, je vous montre une autre photo. Quand j'ai coupé en deux les cigares et j'ai présenté dans une assiette circulaire. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker pour plus de recettes. Bisous, bisous.